Moi, avant un épisode du Let's Play, j'aime bien me faire une petite retouche maquillage quelque part. C'est pour ça que mon petit pack de bière est rangé bien tranquillement dessous, j'ai jamais fait gaffe. Je suis dans les vestiaires de la boîte de night, du Dancing Club, que Trevor a acquis il n'y a pas longtemps. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la patate. Épisode 22, je suis avec Trevor et là j'étais simplement en train de visiter les lieux parce que je n'ai jamais été en fait. Avant on ne pouvait pas les videurs, ils t'arrêtaient direct. Donc là je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe. Je vois qu'il y a un petit thé qui m'attend, à mon avis il y a une petite mission inopinante. Eh, avant que tu te demandes, le bâtiment est cassé. C'est bon, j'ai déjà assez de votre hospitalité. J'ai changé mes routes, ok ? Eh ? Oui, j'ai terminé avec ce truc fou, ok ? J'ai envie de faire des choses avec Merriweather, de faire sûr que l'agency n'est pas retourné après nous, et puis faire un dernier gros score, et puis tu peux revenir avec ta famille. Moi, je vais juste vivre ici. Je vais faire ce bon business, montrer les gens un bon temps. C'est parti, Brad, de la prison, et puis, vous savez, heureux. Donc, comment est-ce que tu venais à ce moment-là ? J'ai vu des années. Donc, tu dois savoir Leon, le ancien manager. Leon ? Non ? Ouais, c'est quoi, mec. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe, c'est le grand. Un long, long temps avant, dans un endroit loin, il y a trois gars. Michael, Trevor, et Lester. Et Brad ? Ah, ouais. Sure, Brad était là parfois aussi. Je pense qu'il y avait d'autres gars, aussi. Donc, en tout cas, nous nous sommes robés, et liés, et nous nous sommes blessés les gens. Nous avons vécu un genre de vie de vie. Mais nous sommes toujours rêvés d'une chose, et d'une chose seulement. Le grand. Le grand. Le grand ! Le grand ! Ce qu'est le grand ? Ha, ha, le député de l'Union. environ 200 millions d'euros, tous ceux qui ont pris de l'uncle Sam, qui va passer le reste de nos vies à être hâte par des officials de gouvernement, si nous vivons traverser l'attentation. Mais... Mais... ... c'est mon, euh... notre... ...mastère-pies. Donc, garçons, la viande est sortie du frigo. C'est un taré. J'ai changé l'apparence de mon Michael. Je voulais qu'il soit plus proche de la gueule du videur de la boîte... de la Paris Game Week. Je ne sais pas si vous le rappelez. C'est qui Moïse ? Ha, 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 j'ai eu même la même ganache. Donc, on reprend Trévoir, parce qu'on me le demande. C'est ça, hein ? Ah, j'espère que j'ai pas fait une connerie en pleine émission. Allez, c'est parti. Je lis, hein, excusez-moi. Bon, en gros, on va braquer des... des fourgons blindés. Je sens que ça sent pas bon. Je sens que ça sent pas bon. Oula, il part beaucoup. C'est vrai que les mecs, quand ils se mettent à parler dans le téléphone, pour commenter par-dessus, je peux dire que c'est énorme, quand même. Ça mange le cerveau. Là, ça va encore. Quand ils sont deux dans la voiture, vous connaissez tous. De toute façon, là, on arrive... Vous êtes tous passés à un autre jeu. On est tous passés sur du Battlefield 4 ou du Ghost, quasiment. Comme quoi, on consomme beaucoup, quand même. Ce jeu vient à peine de sortir. Mime de rien, il n'y a même pas un mois et demi. Ils ont mis 5 ans à le faire. Au 3 quart, vous êtes passés à autre chose. C'est la folie. C'est incroyable. Consommation, quand on nous tient. Hop là, petit virage. Et on va direction Los Santos Ferry. À l'aéroport, direct. Ah, mais non, mais il y a quelqu'un avec moi. Ouais, d'accord, ils vont faire que parler, quoi, en gros. Le truc que j'ai envie de te dire... Et que je vais te dire, parce que je suis comme ça... Je te dis à tout de suite. Oula, merde, regarde la route. Pardon, pousse-toi, bordel. Je te dis à tout de suite. Au point de rendez-vous jaune. Je ne suis pas sorti. Ce n'est pas grave. Le cas, il faut... Un pédopir. Les gars, on est arrivé. Je n'avais pas fait gaffe, en fait. En fait, il a un vieux pédopir. Trevor, il est perché, hein. C'est sévère, quand même. Ce qu'il fait, lui. C'est le radar, en fait. C'est le policier, il est en train de prendre le radar. Ce qui manque dans ce jeu, quand même, c'est les excès de vitesse. De temps en temps, se faire poursuivre parce qu'on va trop vite. Il me semble que dans d'anciens GTA, ça fonctionnait. Tu roules un peu trop vite. Bam. Course-poursuite de police. Là, tu vois, tu passes à... Là, je suis sûr qu'on passe devant, en train de rouler comme des dingues, en sens inverse. Il ne va pas bouger, le gars. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à foutre. Hop là, ça sent l'hélicoptère ou l'avion, tous ces conneries. On est arrivé. Sublime. Où est le point jeune ? Bon, on va l'hélicoptère, c'est ça ? On y va. Montez dans l'hélicoptère. Allez, Lester, dépêche-toi. Que l'aventure commence. Voler jusqu'à Murrietta Heights. Je suis sûr qu'ils sont à 300 000 km. Il a duré 14 minutes. Parce que j'ai un temps limité, en plus. C'est qui, Moïse ? Pourquoi j'ai un temps qui avance, là ? J'ai pas compris. Ouais, je sais pas. J'ai pas compris. Aïe, aïe, aïe. On va faire gaffe à la base militaire. Ce qu'ils aiment pas trop quand on les survole, quand même. N'oublions pas. Et là, je suis en train de jouer avec mon manette déglinguée, que j'ai encore plus déglinguée récemment. Donc du coup, regardez. Je touche pas. Et mon hélicoptère, il pique du nez. Complètement normal. J'ai comme l'impression que ce trajet va durer une éternité. Et j'avoue que c'est un peu chiant. Il y a un truc que je pourrais reprocher. C'est les longueurs des trajets dans les missions, quoi. Un coup, tu prends la bagnole, tu tapes 7 km. Maintenant, on prend l'hélicoptère. On va se traverser tout Los Santos pour rejoindre un point jaune. C'est rigolo. A la rigueur tout seul, parce que tu bloques, t'es comme ça. Mais... Pour faire un let's play, c'est chaud. C'est à la limite du chiant, même. Mais depuis quand il s'est passé 14 minutes 43 ? Il s'est passé au rouge. Je comprends pas trop le compte à rebours. Enfin, c'est même pas le compte à rebours, là. C'est le chronomètre. Je sais pas pourquoi c'est là. Est-ce qu'on se rapproche du truc ? Même pas il m'indique une distance, quelque chose. On s'en rapproche. On n'est pas loin. Oui, on n'est même vraiment pas loin. Je le sens. Atterrissage. On y va. Rapprochons-nous de l'objectif que l'on s'est fixé. Bon, sans se scratcher. Doucement. Ah, c'est eux. Ok, ok, ok. On va faire attention de ne pas se scratcher. Doucement. On va suivre comme ça. Allez, c'est parti. Essayer un moyen de ne pas se casser la gueule. J'ai même l'impression que c'est même plus maniable. C'est peut-être une idée, hein, mais... Doucement. On filme. On est en train de filmer le trajet, quoi, en gros. Ils vont tourner, forcément. Dépêche-toi. Ils sont où ? Pourquoi ils font le tour du pâté de maison ? Sous de ma gueule ou quoi ? Ils avaient le cas, elle est tout droit. Non ? Quoi ce bordel ? Ah. Ils ont décidé de prendre la fuite. Allez, on y va. Continuons. Doucement. Voilà. En fait, quand tu fais rond, du coup, ils pilotent tout seuls. C'est pas plus mal. Laissons faire. Enfin, je vais voir en laissant faire. S'ils filment, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais faire rond, comme ça, je me prends pas la tête à conduire. Après, maintenant, je sais pas combien de temps ça dure, cette connerie. On va aller de l'autre côté, hein. Parce qu'il faut bien qu'ils sortent. Mais ils sortent où ? On sait pas. Là, ici. Voilà. Ils vont sortir par là. Voilà. Les voilà. J'ai tapé quoi, là ? Bon. Pour tout vous dire, je sais pas combien de temps va durer ce bordel. C'est même à la limite un peu chiant. On est d'accord. Je devine chez toi, la lassitude qui t'habite. Tu te dis, c'est quoi cet épisode de merde ? Il n'y a pas le choix, il faut bien la faire. Ah, c'est fini. Oignon 86. Là, il y a du nom. Bon. Du coup... Euh... Bah, je sais pas ce qu'il faut faire. Ils sont bien mignons. J'ai aucun point de repère. J'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Chercher l'entrée du chantier. Du chantier ? Quel chantier ? Chercher l'entrée du chantier. C'est où qu'ils voient un chantier, eux ? Bon. Aïe, aïe, aïe. Pas bien, pas bien. Doucement. Alors là, un chantier. Ils sont bien mignons. Mais moi, je vois pas du tout où est-ce qu'il peut y avoir un chantier. Ah si. Peut-être là. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a le chantier. On est content. Restez près du chantier. Demi-tour. On va rester près du chantier. Doucement. Et là. Attends, mon pote. Va tranquille. Parce que là, moi, ce genre de mission à la con avec un hélicoptère, ça me pète les burn. On atterrit, c'est ça ? Je me rapproche, mais... Faut aller où, là ? Normal. En pleine ville, on a le droit de survoler en hélicoptère un chantier. Rester près du chantier. C'est ce que je fais, mon pote. Je suis pas rentré non plus avec l'hélicoptère, quoi. C'est ça, en fait. Alors, on se casse. Le mi-tour. Ben, examine le trou, mon pote. Parce que moi, je veux pas rester 30 ans ici. Voilà, examine. C'est fait. Doucement. Allez, ce que je fais. On peut se casser. Il était le temps. Rejoignez l'aérodrome. Allez, hop, on se casse. Michael, direct. Un petit coup d'eau aussi. Elle est un peu chelou, cette émission. Des fois, il y a des missions comme ça, tu vois pas trop l'intérêt. Bon, on prépare un braquage, tu vas me dire. Si je jouais tranquille, tout seul, et t'as pas forcément à commenter ce que tu fais, c'est vrai que, voilà, tu l'as fait. Et là, j'allais te dire, quelque part, qu'on aura fait beaucoup plus de trajet qu'autre chose. Oula, attention. On va prendre pas le trottoir, parce que, hop, un petit poteau, parce qu'il y avait vraiment longtemps que je ne m'étais pas fait un poteau. Et j'avoue que les poteaux, ça a commencé à me manquer légèrement. Et du coup, ben voilà, on se fait des poteaux tranquilles. Normal. Complètement normal. Allez, 900 mètres. Du bonheur. Doucement. On va chez qui, là ? Chez Franck, là, non ? On va sous le plan. Hop là. Excusez-moi. Ils m'ont créé des clignotants. Qu'est-ce qu'ils peuvent parler ? Alors, je ne sais pas si je suis mal réveillé, mais j'ai... Ils parlent trop. Ça me saoule. Quand tu ne peux pas lire, t'entends parler en américain dans ta tête, là. Ça me saoule. Là, ça m'a gavé. T'as gueulé. T'as gueulé. T'as gueulé. T'as gueulé. Hop. Voilà. Un petit raccourci. Il y en arrive chez Franck, là. Il me semble. On va le déposer. Ça sera marqué. Mission réussie. Ouais. Franklin est livré à la maison. Voilà, c'est ça. Comme d'hab. L'autre, il fera des cas du concret. Mission réussie. Basta. Voilà. C'était une super mission. Médaille de bronze. Sous un pont. Petit pont. Distance parfaite. Fouille en profondeur. Bon. Bah, j'ai rien réussi. Pardon. Dégage. Voilà. Tiens. Ça me fait plaisir. Par contre, je dois avoir ma voiture qui est à la fourrière parce que normalement, j'avais une plus belle voiture que ça et j'aimais bien me la péter avec. Et là, du coup, j'ai l'impression que je n'ai pas de voiture. Là, on va aller sur le M. On va enchaîner sur une petite mission vite fait. Parce que c'est bien beau d'avoir fait des petits voyages tranquillous en hélicoptère qui ne servent à que dalle. Beaucoup de trajets de voiture. Et pour l'instant, tu n'as rien vu de spécial à part des prises de vue. Doucement. Je n'avais pas vu la sortie. Ici, je fais Select. C'est que pour le Multi. On va se mettre un repère vite fait. Hop. Chez Michael. On y va. On n'est pas loin. En fait, Franklin et Michael, ils habitent à côté. Ça peut toujours dépanner pour se dépanner d'une brique de lait ou de se filer 6 oeufs si un après-midi, il a envie de faire des crêpes. Poussez-vous. Pardon. Hop là. Merci. Et c'est vrai qu'en tant que voisin, c'est important de bien s'entendre au niveau des braquages aussi. Qui n'a pas braqué avec son voisin dans sa vie ? Tout le monde a déjà braqué quelque part avec son voisin. Il y a du yoga. Ah mais c'est chez moi. Je suis con. On va passer par là. Et on va voir ce que nous propose la mission chez Michael. Dégage. Ah. Point rouge. Il y a plein de petites missions que je n'ai toujours pas faites moi. Pour tout vous dire. Elle est où l'entrée ? Je ne trouve plus l'entrée de chez moi. Là, il y a mon cours de tennis. On est d'accord ? Je ne trouve plus l'entrée de ma baraque. Elle est plus loin, je crois. Il faut que je prenne là. Voilà, c'était là en fait, tout simplement. Et je crois que je vais aller trop vite. C'est ici, voilà. Un petit tour pour te faire plaisir parce que ça me fait plaisir de te l'offrir. On va l'arranger. L'Audi Air 8. Non, je sais, ce n'est pas une Audi Air 8. Je te vois déjà venir dans les commentaires. Je sais, je suis au courant. Mais c'est qui Moïse ? N'oublie jamais. C'est qui Moïse ? Hey, man. Fuck. What do you want ? Je suis ton ami. Je ne veux rien, man. Allez, votre compagnie est assez bon, hein ? Même si toujours. Oui, merci. Je suis vraiment apprécié ça. Donc, la famille n'est pas encore là, hein ? Non. Elle est une merde, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I've finally figured it out. I don't know. Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know. Because you, you're a killer. You know, you are a man of action. You do not sit on couches. You take scores. You're back, man. We are back. All right ? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam ! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And, uh, so where exactly does this leave me in the second act of your life ? We're gonna do this last big job. And then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me. All right ? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you ? I'm your fucking nightmare ! Yeah, enough with your goddamn threats ! I mean, let me just ask you something. All right, something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place ? I never gave it any thought. You know what I'm thinking ? I had no clue. You treacherous piece of shit ! You're fucking dead. You're fucking dead ! Oh fuck. Trevor, hey, Tee ! J'ai l'impression... Plus, il a pris ma caisse, non ? Ouais, en plus, putain. Aller, repart international. Ouais, ok. J'ai l'impression que... Que le Mr. Trevor va aller vérifier le cercueil à Michael. Voir s'il y a... Merde. Y'a pas de bagnole, putain. Allez, tiens. Voilà, comment c'est là ? Allez, c'est pas mal. You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple of beers back in my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you ! Fuck you, fuck your pizza, fuck everything that stands for. Dégage. Excusez-moi, je suis en train de les rendre sous, parce que là, c'est assez important. Ouais, à mon avis, Michael, il a dû cacher le magot dans le cercueil. Trevor, même s'il est un peu concon, il est pas si concon que ça, et il a compris. Donc là, il faut vite rattraper Trevor avant qu'il aille vérifier le cercueil. Ça va, ça va, ça va chier. Allez, poussez-vous, merci. Moi, j'ai pas le temps de faire dans la dentelle. Putain, il y avait une belle bagnole, là, sur le côté. Oh, bordel. En même temps, je conduis avec une main. Je suis au volant, en train de téléphoner. Dégage. On y va. Ils me font chier de parler. Ils parlent beaucoup trop. On peut pas couper. Ah, si. Ouh, c'est pas moi qui ai fait. Ou en fait, ça s'est fait tout seul. Tu m'étonnes, shit. T'es pas dans la merde. Allez, friend, 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 friend. Allez, on y va. On est pas loin. Il appelle qui maintenant ? Dave ? Nous irons faire un tour du côté de chez Dan. Dave. Moi, j'aimerais pas m'appeler Dave, personnellement. Ça me fait chier. Imagine. T'es pas en train de t'appeler Dave ? Comment t'appelles ? Je m'appelle Dave. C'est dégoûté. Des bébés, tu le fais savoir. Rien que pour faire chier tes parents, tu fais tes dents à l'âge de 5 ans. T'as pas de dents à non. Juste pour manifester ton mécontentement. Que toi, tu veux pas t'appeler Dave. T'as pas envie de t'appeler Dave. C'est chier de t'appeler Dave. T'es passée par là ? 800 mètres du conflit. On y va. Du conflit de canard. C'était le bon coin ou pas ? Parce que ce GPS, je sais pas vous, je le trouve mal fait. Tu sais pas celui de la droite à gauche et une fois sur deux, tu ne cours de chemin. Donc tu regardes un petit coup, l'œil, il descend en bas à gauche. Un petit coup, tu regardes ta route. Un petit coup, à gauche. Pour l'instant, c'est pas trop difficile. Il n'y a qu'une seule route. Nous sommes à l'aéroport. Ma voiture est défoncée. Elle ne veut plus tourner. Allez, hop là, hop là. Ah ! C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? Dans mon malheur, je n'ai pas fait exprès de sortir et je n'allais pas sortir. Pour vous dire que le GPS est vraiment mal foutu. Et du coup, sur ce coup-là, il est bien foutu. En même temps, j'ai eu de la chance. Il faut bien que je parle. Oh, mon seau unique. Rappelle-toi. Dégage. Pousse-toi. Pas chier. Allez. Hop là, hop là. Hop là, hop là. Hop là, boum. Le petit parking. Hop, en biais. Entrée. Aller à l'entrée du terminal à l'étage. Normal. Normal. Faut aller se garer à 300 kilomètres pour continuer la mission. Moi, je me gare au pied des gens, là. Ça ira plus vite. Non. Lui, il veut que je coure comme un gros con. Donc, à l'étage. On va prendre les escaliques, là. Allez, dépêche-toi. Parce que là, je crois que Trevor il va prendre l'avion. Fissa, fissa. Allez, Moïse. C'est qui, Moïse ? LeHola-hé. Sous-titrage Starr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On aurait déjà plein de vidéos de gars qui font des défis snowboard ou se taper des délires sur la neige. On serait au courant, je te le dis. Voilà. Ça glisse. J'ai pas mis les chaînes. Et oui, parce qu'au début, c'était le braquage. On est parti avec les thunes, on s'est poursuivre. Et Trévan, je sais pas s'il y a de l'avance sur moi, mais on est pas dans la merde. En plus, ça glisse à mort. Avec une musique un peu mollasse. Ça fait un peu musique fin de jeu, tu sais. Merde, les trains. C'est bon, il est passé. On y va. Pardon. Je la connais pas du tout, cette région, là. Juste regarder un truc. Je regarde juste un truc. En fait, ouais, c'est une région où on peut pas accéder, quoi. Elle est pas sur la carte. C'est, voilà. Je peux pas y aller. Peut-être que dans des, je sais pas, des packs, on y aura accès, ou ils vont nous vendre un truc, j'en sais rien. C'est dommage. Ça changera un peu. Bien qu'on n'ait pas tous exploré encore complètement la carte, mine de rien. Il y a beaucoup de choses à faire. Allez, hop là, à droite. On arrive sur le point sensible. Forcément, il y a un train. Ah. J'ai eu peur. Allez sur votre tombe. Magnifique. Donc là, on passe pas par là. Sinon, c'est pas rigolo. Allez sur votre tombe au cimetière. Non, retournez. Mais j'y suis au cimetière à la puce. Allez. Faut juste que je passe par là, c'est tout. Là, non, j'y suis, en fait. L'église. Et à mon avis, je rejoins être révoire là-bas en train de creuser comme un gros chacal. Certain. Je le sens. Allez, grimpe. Hop là. Regarde ce que je te disais. Hey. Ça vient dans la lumière. Oh, déjouis-le, Trevor. Il n'y a rien. C'est ça. Le moment de la vérité. Oh, as if I didn't know. Brad. Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep ten years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker. I didn't want it to come to this. Yes, you did. You just don't have the fucking balls to do it. But I do. I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger. You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! Fuck! Joe Phillips! Mr. Joe has requested a word! Hey, ho, ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, hold on, hold on, hold on! Hold on, hold on! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker! Son boyfriend? Monté dans la voiture bleue. Allez, on y va. Il y a encore des ennemis ou pas, oui. Ouh là oui! Recharge-moi ça vite, dépêche-toi. Allez, hop là, et de 1, et de 2, et de 3, 4. Mais je n'ai pas beaucoup d'armes, hein. Allez. Voilà, lui, c'est fait. Il s'est fait. Allez, on y va. Pêche-toi. Allez, recharge-moi ça. Oh putain, je suis entouré, haut. Cache-toi ici. On y va. Il y a vraiment du monde, hein. Moi, il m'en reste 2. Oh non, il m'en reste 2. Il y en a 17 qui viennent d'apparaître. À part ça, il m'en reste 2. Normal. J'ai envie de te dire. Moi, je suis comme ça, je suis un gros bourrin, je fonce dans le tas, je vais à ma voiture. Allez. Ce qui est bien avec une manette cassée, c'est que regardez, je touche à rien, et il court. C'est pratique. Il s'appelle la Burn à Jaya. Pas la Burn, mais Burn, hein. Parce que moi, ça me pète les Burn. Mais moi, la Burn à moi. Hop là, suivant. À la WarTech. C'est bon. Il est bloqué par la circulation du train. Mais j'ai quand même envie de les attendre un petit peu. Juste histoire de... Juste histoire de me les faire avant qu'ils me poursuivent, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec eux. Allez. Attention. Il reste du monde ou pas ? Il est long, hein, cet enfoiré. J'irai nulle part. Je vais te montrer où je vais aller, moi. J'ai pas de grenades, j'ai rien, c'est dommage. On va charger un coup. Plus 10 dollars. Hop là. Hop là. Voilà. Voilà. Voilà, plus personne. Allez, on prend la voiture. On se casse. Un petit peu d'action, ça fait du bien. Je suis d'accord. Merde. Le vieux sketch. Oh, ils sont combien, les gars, oh ? C'est parti pour une heure et demie. D'avion. J'espère que ça te fait plaisir. Après avoir maté deux heures de voiture, on a eu l'hélicoptère. Maintenant, tu vas regarder de l'avion pendant une heure et quart. Voilà, c'est superbe ce qui se passe. Appel entrant. Bon, les gars, on est arrivé au point. Comme je sais que vous aimez me voir trimer, on va trimer tous ensemble pour l'atterrissage. Voilà. Superbe. Elle est où, cette piste ? Elle est là. On va se mettre bien en face. Voilà. Et on va recommencer parce que là, je pense que je n'ai pas le temps d'atterrir. Bien à part ça, tout va bien. On va perdre un peu d'altitude. Voilà. Un petit demi-tour inopinant en décollage intermédiaire. On repère la piste d'atterrissage. C'est super. Chage. La piste d'atterrissage. On ouvre les roues. Doucement. 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 Voilà. Et forcément, sinon, ce n'est pas rigolo. C'est bon. Il fallait se poser pile poil sur le truc jaune encore. Donc, médaille de bronze. C'est super. Et c'est un passé de spécial. Moment de vérité. Ok. C'est génial. Mission numéro 2. Réussie. Il y aura eu un peu d'action. Il y aura eu un peu de suspense. Moi, j'ai envie de te dire qu'il est tard. Et que je t'embrasse. Épisode 22 terminé. Je vous quisse la mollaire. Et voilà. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada